Salut les amis, me revoici pour une nouvelle vidéo, j'espère que le son n'est pas trop trop mauvais parce qu'en fait on est en voiture, on est parti pour un petit week-end en France avec le poilu, le poilu qui est là et je me disais tiens bah justement vu que je suis en train de rien faire dans la voiture, pourquoi pas faire une vidéo ? Alors je vais aborder un sujet qui revient très très souvent aussi, à savoir la malpropreté Alors souvent les gens me contactent en privé en disant mon chien est mal propre, quel exercice je pourrais faire ? Malheureusement il n'y a pas de réponse universelle à cette question parce que la malpropreté peut avoir différentes origines Bien sûr il y a l'âge, un jeune chien va pas être propre, ça tout le monde le sait, c'est un apprentissage à faire Parfois l'apprentissage n'est pas bien fait et donc la malpropreté peut perdurer La mauvaise idée par exemple c'est de passer par le fameux pipipad Alors c'est super quand le chien est petit, alors pourquoi pas si c'est une race qui va rester petite, le chihuahua et que toute sa vie il va sur un pipipad comme un chat irait dans un bac à chat, pourquoi pas Par contre le pipipad pour un berger allemand ou un skis c'est pas top parce qu'une fois qu'il a sa taille adulte il va plus sur le pipipad, en tout cas le pipipad ne suffit plus Et donc le chien a appris à faire ses besoins dans la maison, sur son pipipad et il comprend pas pourquoi du jour au lendemain il devrait passer à autre chose Donc il vaut mieux ne pas passer par cette étape pour les chiens de grande taille, ça c'est un des premiers conseils Deuxièmement il faut savoir qu'il y a plein d'origines à la malpropreté Ça peut être dû, j'ai même fait des petites notes tellement il y a des origines, ça me ressemble pas en général je retiens tout mais là Alors ça peut être dû au stress, en fait à une grosse émotion forte il peut y avoir ce qu'on appelle l'incontinence émotionnelle Donc là c'est un chien qui va avoir tendance à se faire pipi dessus quand on le caresse, quand on rentre à la maison quand on l'approche, quand des étrangers viennent à la maison Vraiment quand il y a une grosse charge émotionnelle, le chien n'arrive plus à gérer ses sphincters en fait et donc on a un laisser aller en fait Comme un enfant, il y a certains enfants qui sont comme ça, quand il y a une grande joie ils sont super excités, ils vont se faire pipi dessus parce que les sphincters ne sont pas bien contrôlés à cause des émotions Dans ce cas là c'est un exercice vraiment particulier à mettre en place Déjà trouver l'émotion qui est à l'origine de ce déclenchement Parfois c'est des émotions positives, hyper activité, hyper émotivité, on est super content Mais des fois ça peut être de l'angoisse Et ça souvent j'ai remarqué au fil de mes expériences que souvent les gens ne voient pas la différence Ils pensent que le chien est joyeux parce qu'il bat de la queue, il s'approche en faisant pipi, en s'aplatissant Enfin les chiens se cachent bien Ils mélangent un peu les émotions, ils sont contents mais en même temps ils ont peur et donc c'est pas facile à détecter Après il peut y avoir par peur tout court, anxiété, angoisse Là le chien peut se faire dessus même sans approche Ça peut être par exemple lors de feux d'artifice Ou s'il a vraiment peur d'un bruit dans la maison qui est récurrent Ça peut être aussi de l'incontinence Donc là c'est juste physique L'incontinence émotionnelle est déclenchée par une émotion L'incontinence tout court, souvent c'est les vieux chiens bien sûr Mais il y a des jeunes chiens qui ont ça Là c'est un problème plus médical Qu'on peut soigner grâce à des plantes, enfin qu'on peut aider grâce à des plantes bien sûr Mais ça restera plus ou moins toute la vie du chien parce que c'est un problème médical Après on peut faire des exercices de remusculation des sphincters en faisant de la psychomotricité Ou une sorte, une forme de kiné en fait si vous voulez Mais c'est pas très développé en Belgique pour les chiens Donc on peut mettre quelques exercices en place Mais j'ai pas de professionnel à vous recommander pour faire ça Après ça peut être une question d'habitude Comme je l'ai expliqué tantôt Si ça fait 5 ans que le chien fait pipi à côté de la table Et que vous avez jamais vraiment réagi Que vous n'avez jamais rééduqué le chien à faire autre part Pour lui ces toilettes sont là On lui a jamais appris que s'il fallait aller dehors Donc là c'est une question simplement d'éducation Mais ça peut être aussi pour attirer l'attention Dans le cas du chien qui fait pour attirer l'attention C'est un chien qui est vraiment en manque de contact Qui est vraiment très très sociable Et très très proche de l'humain en général Voir en hyper attachement très souvent Et pour ce chien quand son maître est occupé N'importe quelle façon d'attirer son attention vaut la peine Même si c'est une engueulade C'est toujours mieux que rien entre guillemets Donc ces chiens là vont faire pipi Pour attirer l'attention de leur maître Ou quelqu'un ça dépend Souvent dans une pièce à part bizarrement Alors qu'on aurait tendance à se dire Il va attirer l'attention, il va le faire devant moi Non, le but c'est d'attirer le propriétaire Là où le chien a envie en fait Donc là c'est un exercice de désensibilisation Enfin non, c'est pas de la désensibilisation C'est plutôt un exercice de déshabituation à faire Et à prendre au chien qu'il y a d'autres façons De demander de l'attention Alors je vous ai cité un peu toutes les causes Il y en a d'autres Mais ce sont vraiment les principales que je rencontre le plus souvent Le fait est que selon la cause Vous l'aurez compris L'exercice va être différent Néanmoins, il y a quand même un conseil universel Que je peux vous donner Et qui transcende tous les problèmes Mais qui doit être adapté Souvent, ce que je veux dire C'est qu'il y a des exercices à rajouter Ou une phytothérapie si c'est physique Une phytothérapie si c'est de l'angoisse Ou si c'est d'hyper-émotivité Mais il y a un exercice universel à mettre en place A savoir qu'il faut apprendre au chien à aller dehors Comment est-ce qu'on fait ça ? A chaque fois que le chien fera à l'endroit où vous voulez Ça peut même être plus précis que ça On peut apprendre au chien à aller dans le fond du jardin Ou dans les coins Moi je l'ai fait avec mon propre chien Parce que j'ai un long jardin très allongé Donc comme ça il va dans le fond, j'y vais pas C'est la zone à caca Bon après il va pas souvent Parce qu'il est tout le temps dehors Mais enfin bref A chaque fois qu'il fait là Ou vous voulez qu'il le fasse Vous le récompensez Quand je dis récompense C'est pas juste Oh c'est bien mon chien C'est vraiment la méga fête On va monter dans les câlins On va faire Oui c'est super On va rajouter des couches et des couches On va gagatiser On va sortir les biscuits préférés du chien Que ce soit saucisson, fromage, biscuits, au bœuf Poulet séché Est-ce que vous voulez vraiment ce que le chien aime plus que tout Plus des jeux si le chien aime les jeux Plus des caresses jouettes Si le chien aime bien jouer dans les caresses Entre guillemets au contact tactile Vraiment vous sortez le panel entier de ce que le chien apprécie Et dans ce cas là En fait simplement C'est de la bête réflexion de base Le chien va finir par comprendre qu'à chaque fois qu'il fait à l'intérieur Il n'y a rien de positif qui se passe En tout cas il n'y a rien qui se passe du tout A chaque fois qu'il fait dehors Il y a des trucs super sympas qui se passent La contrepartie de cet exercice C'est que quand il fait à l'intérieur Vous ignorez simplement Il ne faut pas l'engueuler Il ne faut pas le regarder Il ne faut pas lui donner de l'attention Alors les théories de Il ne faut pas ramasser son pipi devant un chien Parce que sinon il vous domine etc Moi je ne pense absolument pas que ce soit vrai Surtout qu'en parallèle Toutes les personnes qui soutiennent ces anciennes théories Vont vous dire Oui ce ne sert à rien d'engueuler un chien 10 minutes après parce qu'il a oublié Je ne vois pas Du coup il y a un truc qui cloche Donc concrètement pour moi Vous pouvez ramasser devant le chien Ça ne pose aucun souci Bon n'allez pas en rajouter Encore une fois N'en rajoutez pas des tonnes En mode Tu m'énerves machin Ou en rigolant Bon personne ne rigole devant un pipi je pense Mais n'en rajoutez pas des tonnes Ramasser simplement Comme si c'était un verre d'eau Qui était tombé Mais quand il fait dehors C'est la méga fête Alors il reste une grosse question Et si mon chien Il ne fait jamais jamais dehors Je peux le promener 3 heures Il ne fait pas dehors Là on entre encore une fois Dans une question qui est plus précise Et plus inféodée au chien Il vaut mieux que je voie le chien Ou qu'un de mes confrères voit le chien en privé Pour comprendre pourquoi A quel point il a développé Cette habitude de faire à l'intérieur Et pourquoi Un conseil que je peux donner dans ce cas là C'est si c'est toujours au même endroit Qu'il a tendance à faire ses besoins C'est sans doute une question d'habitude Pour lui ces toilettes sont là simplement Alors nourrissez-le là Vous pouvez mettre des croquettes là Vous mettez une gamelle Et vous mettez des croquettes autour Voir ok ça va être un peu dégueu Sur les premiers temps Mais ça vaut mieux qu'un pipi Vous mettez de la pâtée ou du fromage Vraiment un truc dégueu entre guillemets Mais qui nécessite que le chien lèche Et du coup il va lécher ce sol Il n'aura plus trop envie de faire pipi dessus Parce qu'on ne lèche pas ses toiles Le problème de la technique C'est que forcément le chien Va détourner Il va aller faire autre part Essayez dans ces cas là Essayez de sortir le chien Toutes les deux heures Quand vous avez vraiment un chien Qui ne fait jamais dehors Toutes les deux heures Vous le mettez dehors Il y aura bien une fois Il va craquer Il fera dehors Si vraiment ça ne fonctionne pas Moi je vous conseille De prendre un bon livre Un jour où il fait beau Et de rester toute l'après-midi dehors Vous faites un barbecue Vous faites ce que vous voulez Mais vous restez dehors En gardant le chien à l'oeil Pour voir au moment où il fera pipi Vous lui donnez une tonne de biscuits Bien bien sec Des petits biscuits au bœuf Ce dont je parle tout le temps Les rocos qu'on trouve sur Zooplus Qui sont un peu salés Comme ça il aura bien soif Il finira par faire pipi dehors Et là vous le récompensez Mais encore puissance 1000 Par rapport à ce dont je viens de parler Alors j'ai un peu fait le tour De toutes les causes Et de comment on peut aider Cet exercice-ci est un peu universel C'est vraiment la technique Toujours dans l'éducation positive On ignore ce qu'on n'aime pas On récompense ce qu'on aime Ici on ignore le pipi à l'intérieur On récompense ce qui est dehors Ce qui amène le chien à se dire Ah ben dehors Ça a l'air intéressant de faire Limite on a même des chiens Qui finissent par demander à sortir Et qui font presque semblant de faire pipi Il s'accroupit un peu comme ça Puis il regarde le maître en mode Eh eh il est où mon biscuit ? Ben là se gagner Ça veut dire qu'il a compris l'exercice Vous réduisez la fréquence des friandises Parce que oui L'idée c'est pas d'avoir à donner des biscuits Des super câlins à votre chien Pendant toute sa vie En général ça dure un bon mois Que le chien soit jeune Que le chien soit âgé Il faut compter un bon mois Ça va toi tu t'installes ? Il faut compter un bon mois d'exercice récurrent Quand je dis récurrent c'est tous les jours Pas lâcher l'affaire Pour régler un problème Que ce soit un problème de maltrécité ancré Chez un chien de 7 ans Ou chez un jeune chiot qui doit apprendre la propreté Le secret est le même Le mettre dehors le plus souvent possible Récompenser vraiment à l'excès Quand il fait dehors Et totalement ignorer à l'intérieur Ça ça transcende un peu tout Mais il y a quand même des adaptations à faire Selon le cas Et selon la psychologie du chien bien sûr Alors on m'a posé plusieurs fois la question J'ai pas su contacter toutes les personnes Qui m'ont posé la question J'espère que vous verrez la vidéo J'espère que ça vous apporte des réponses N'hésitez pas à commenter en dessous Même si on n'est plus en direct Je verrai les commentaires plus tard Je peux répondre par écrit Ou dans une autre vidéo Voilà je vous souhaite une bonne journée Un super week-end de Pâques Nous il va être bon On est en route en tout cas Pour qu'il soit super Une belle après-midi Sous-titrage Société Radio-Canada